Comment géo-référencer un raster ? Avant tout, on définit le système de coordonnées de référence du projet. On clique sur OK pour l'appliquer. Maintenant, nous allons sur raster, géo-référencer, et on fait un clic. Maintenant, nous allons ouvrir l'image à géo-référencer. Donc, voici l'image. On sélectionne l'image. Ensuite, on clique sur Ouvrir. Maintenant, nous avons notre image. Maintenant, pour géo-référencer le raster, nous allons ajouter 4 points et faire le géo-référencement à partir de ces 4 points. Maintenant, nous allons faire un zoom. Donc, ici, j'ai 720. Donc, je vais chercher l'intersection entre les coordonnées X, 720 et Y. Donc, je vais chercher le point d'intersection entre 720 et 1420. Donc, le point d'intersection est là. Donc, nous allons choisir ce point. Maintenant, pour ajouter ce point, on vient au niveau de l'icône ajouter un point. On fait un clic et on vient ici, superposer notre souris et la courbe. Donc, on fait un clic. Donc, ici, on met 720. C'est les coordonnées X. On ajoute 3, 0. Donc, les X, nous devons avoir 6 chiffres. Et les Y, nous devons avoir 7 chiffres. Ici, nous allons mettre 1420. Et on ajoute 3, 0. Donc, nous avons ajouté un premier point. Maintenant, nous allons ajouter un deuxième point. Donc, moi, je vais suivre cette même ligne pour choisir un autre point. Tout à fait à droite. Donc, 1420. Donc, nous sommes sur la même ligne. Donc, voilà le point d'intersection. Maintenant, nous allons chercher la valeur de X. Nous avons ici la valeur de X, 820. Donc, pour prendre le point, nous allons mettre, nous allons faire un zoom. Donc, voici le point. Nous allons, donc, ajouter un point. Ici, on met 820. On ajoute 3, 0. Ici, on met 1420. Et on ajoute 3, 0. Donc, ici, ok. Nous avons créé deux points. Maintenant, nous allons créer un troisième point. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que j'appelle lesohn. C'est vrai, pretty. On a même ligne. 'su, m'allée, très voilà, c'est très grand. Je vais faire un tour, je vais ajouter un point Je fais un clic, donc au niveau des dixi nous avons 820, on la retrouve à 0 Pourquoi j'ai mis 820, ça parce que je suis sur la même ligne Ici Y, donc nous aurons, attend je vais vérifier quelle valeur nous aurons au niveau des dixi Donc 1360 Donc on met 820 Ici on met 1360 Maintenant nous avons trois points, nous avons cherché un quatrième point Sur la même ligne Donc 1360 Donc je vais chercher le point Ainsi nous aurons ici le point d'intersection Donc je vais zoomer au niveau du point d'intersection Maintenant je vais ajouter le point Ajouter Donc ici c'est sur la même ligne Donc on avait 720 Ici nous avons 1360 Et on ajouter le point d'intersection Et on ajouter le point d'intersection Maintenant Nous aurons lancé la juve de référence Donc nous aurons Choisit le type de transformation Ici Diner c'est bon Les proches voisins c'est bon On choisit le dossier Le répertoire de sortie On met un nom Donc qui est du goût Géoref Géoref Ensuite on enregistre Puis sur OK pour enregistrer Maintenant pour terminer Nous allons lancer le géoreférencement Donc Donc Le géoreférencement donc a été L'image a été géoreférencée avec succès Donc nous allons vérifier Donc voilà Nous avons géoreférencé l'image Et le géoreférencement a été bien fait C'est pourquoi L'image est venue automatiquement s'afficher Au niveau de la percie Du logiciel Donc je vous remercie J'espère que cette vidéo vous sera utile N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Pour recevoir les prochaines vidéos Likez aussi Partagez Pour permettre aux autres D'en bénéficier D'ici là Portez vous bien